Eh bien yo les gars, c'est Tip et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première en direction du nouveau local ici. Vous l'avez vu, j'ai déménagé beaucoup d'espace, une petite poutre, le décor à l'ancienne ici, mais il y a du nouveau, on mettra bientôt un canapé. En tout cas, aujourd'hui, c'est lundi et lundi c'est jour des SBC et comme chaque semaine, on va voir les SBC à faire parce qu'on a été gâté avant ce Black Friday, surtout pour les petits et les moyens budget. Comme d'habitude, je compte sur vous pour le gros pouce bleu et évidemment l'abonnement, c'est le plus important si ce n'est toujours pas fait, notamment sur la télé, bande de fraude. Et comme d'habitude aussi, pensez à me rejoindre sur Twitch, je suis en stream là-bas tous les matins et on s'amuse bien les gars, véritablement en ce moment. Allez, nouveau local et nouvelle semaine aussi de SBC. Très 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 bon contenu les gars, beaucoup de joueurs entre 100 000 et 300 000, très sympa. Donc évidemment, pas des top joueurs si on a déjà des icônes ou des top joueurs à leur poste, mais des joueurs, je trouve, qui permettent d'apporter de la diversité au niveau des équipes. Le premier joueur à être sorti juste après la vidéo de la semaine dernière, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Aubame est très sympa les gars, vous avez un très bon neuf. Le problème, c'est clairement les liens. Évidemment, on est en Arabie Saoudite, plus on est Gabonais, c'est un défi impossible pour le linker. Mais je trouve que du coup, c'est un bon joueur, oui, il a le tir en finesse, oui, il a l'extérieur du pied, oui, il a la vitesse, notamment grâce aux play styles rapides. Il est physique dans le jeu et tout, c'est un bon Aubameyang pour ceux qui le connaissent, d'accord ? C'est un peu un buteur grand, 1m87, mais qui bouge assez bien et qui va assez vite sur les déplacements. Mais je ne vais pas vous mentir, je pense que ça ne vaut pas le coup de casser toute son équipe pour lui. Et sincèrement, c'est un joueur ok, mais pas une dinguerie folle et furieuse. J'en profite maintenant pour compléter par le buteur sorti juste derrière et que j'ai oublié de vous donner la semaine dernière, c'est Matistel. Matistel, les gars, c'est très sympa grâce aux play styles plus power shot. On a aussi une grosse qualité de vitesse et une grosse qualité physique. Franchement, je trouve qu'au duel, du coup, il dépose vraiment des adversaires. Et puis même en général, voilà, il résiste très, très bien à l'épaule. Il envoie des grosses frappasses. Par exemple, je n'ai pas de honte à vous le dire. Si je dois choisir entre Kane, POTM ou Matistel, je vous mets Matistel tous les jours. Alors, il n'est pas facile à compléter, il n'est pas si simple que ça à faire, etc. Mais je trouve que c'est un très bon SBC. Je ne vous dis pas que c'est un SBC immanquable, qu'il faut s'obliger à le faire et que c'est le SBC de l'année. Simplement, si vous avez un petit budget, la Bundesliga ou beaucoup de Français, je trouve qu'il est très jouable que ce soit un MD ou un MG justement pour déborder, ou aussi un buteur pour terminer donc avec ce play styles plus. Donc véritablement, c'est un joueur que je défends et je valide sa qualité. Voilà, c'était un petit peu ça le propos pour ce Matistel. On complète derrière avec au niveau des DCE, les amis, d'autres nouveaux joueurs, notamment Francisco Contessao. Quand j'ai vu la carte, je me suis dit gros flop. On parle d'un joueur qui va être en 5-3, 86 finitions, 82 défaits, 75 de calme et tout, 50 de force, aucun play styles de tir, aucun play styles de pas. Je me suis dit ça va être nul, 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 nul. Et force est de constater que oui, c'est un croqueur devant les cages. Messieurs, ne le prenez pas pour avoir un hélier qui soit juste. Alors ce qu'il vous donne en termes de vitesse, de dribble, d'agilité, de fluidité, d'appel, c'est exceptionnel. Il est vraiment très, très, très fort. C'est un joueur incomplet. D'accord ? C'est un peu un profil à la Saint-Maximin, mais en bien meilleur. C'est-à-dire que Saint-Maximin, des fois, il est rageant sur les passes, des fois, il est rageant sur le tir. Mais alors les différences qu'il fait avant, justement, pour créer l'espace, c'est incroyable. Et c'est exactement de Francisco qu'on sait ça où, ce truc-là. Ça peut être intéressant s'il a une évolution. Pas un SBC, pareil, que je vais conseiller obligatoirement. Mais si vous êtes fan de la Juve, je pense que ça peut largement se faire parce qu'il est beaucoup plus sympa que ce que je pensais. Encore une fois, c'est un joueur en trois mauvais pieds. C'est un joueur qui va vous croquer des actions devant la cage. Et parfois aussi, un petit peu au niveau de la qualité de passe, quand il va être bien pressé, au calme, etc. Et physiquement, il n'est pas au top du top. Alors, sur la vitesse et les dribbles, il est vraiment fantastique de chez fantastique. Et c'est assez impressionnant. Donc, à voir aussi si c'est un joueur qui ne pourra pas prendre une belle évolution et qui lui servira, évidemment, énormément. En tout cas, je le conseille un petit peu. Sacha Bowie, les amis. Eh bien, écoutez, très, très bon SBC, mais pas un SBC complètement masterclass. Il est sorti aux alentours des 170 000 crédits, ce qui est à peu près le prix de Diogo Dalot en vendable. Et je termine déjà le dabat. Diogo Dalot, vendable. Il est bien meilleur que Sacha Bowie, qui est un vendable. Déjà, vous voyez, c'est un peu compliqué, du coup, à vous dire que c'est un SBC qui est extraordinaire et qui est obligatoire à faire. Pas du tout. Mais si on cherche un latéral un peu plus offensif que défensif, parce qu'il a un playstyle, notamment, le R1, c'est très fort sur le côté, juste à côté de la ligne de touche, d'accord ? Vraiment, on fait du petit R1 pour avancer à côté de la ligne de touche. On a la qualité de centre. Défensivement, c'est moins dingue, parce que physiquement, on a 82 de force, mais on mesure 1m78. Sacha Bowie, sur le terrain, ce n'est pas non plus une masse de masse, morphologiquement parlant. Mais ça va, ça résiste. Mais, heureusement, on va plutôt être dans bien bouger, notamment L2 avec le lutte, etc. Donc, ça va récupérer du ballon, mais ça ne va pas être fantastique aussi avec l'interception. C'est un joueur qui l'a, c'est Yuval Belli, c'est le vice-champion du monde. L'an dernier, je crois, il a perdu la finale face à Under, si je ne dis pas de bêtises, du championnat du monde. Donc, c'est quand même un bon joueur, les gars, Yuval Belli. Donc, ça peut totalement se faire si on a des Français ou du Bayern. Mais, encore une fois, je le répète, Diogo Dalo est meilleur que lui si on prend du vendable face à de l'invendable. Donc, c'est faisable, mais pareil, c'est une carte qui peut évoluer. Ok, il peut prendre plus 1, parce que Yuval peut faire 3 points, c'est possible. Et peut-être va-t-il en faire 6, et donc, il prendrait plus une étoile mauvais pied. Donc, sans doute, il finira en 4-4, plus une étoile, plus je ne sais plus quoi, une étoile geste technique, je crois. Donc, il pourrait finir en 5-4. Ok, est-ce que ça va changer toute sa carte ? Est-ce que ça va en faire un joueur fantastique ? Je ne suis pas sûr. Ok, mais ça sera déjà pas mal du tout. C'est véritablement un joueur à faire si vous pouvez le faire. Si vous vous dites, ok, je cherche un latéral offensif, je cherche un Français, je cherche un joueur du Bayern. Maintenant, réfléchissez bien. Si on me demande Zanetti ou Boé, je vous dirai Zanetti tous les jours, parce que Zanetti, c'est une icône. Et le latéral droit, ce n'est pas un joueur qui doit vous saouler au niveau du collectif. C'est un joueur qui doit vous apporter. Et si vous avez un latéral droit qui ne vous apporte pas beaucoup au niveau du collectif, s'il n'y a pas de lien avec le Bayern Munich ou le Français d'ici peu, il sautera de vos équipes. Talisca, pas mal du tout, mais joueur incomplet aussi, un petit peu à l'image de ses moyens budgets, gros budgets. C'est des joueurs qui ont des qualités, mais des défauts. Grosse qualité au niveau des gestes techniques, c'est très sympa. Belle qualité de finition, mais déjà au niveau de la qualité de passe, je reprocherais le fait de ne pas avoir de playstyle blanc ou de playstyle plus. 84 de passe courte, 83 de passe longue, ça fait que ce n'est pas catastrophique, mais c'est dommage. On a le playstyle fusé qui lui permet d'aller vraiment vite sur les accélérations en speed boost. C'est un peu le même playstyle que Mbappé, etc. Ce qui fait que sur un numéro 10, c'est bien, mais je préfère quand même sur les ailiers. Donc on pourrait lui reprocher potentiellement de ne pas avoir le playstyle aussi le meilleur quand on sait qu'on a le playstyle blanc en tir en finesse ici ou au extérieur du pied qui aurait peut-être été mieux en jaune. Je trouve que c'est un très très bon joueur dans le sens où il n'est pas top en MOC, il n'est pas top en BU, il n'est pas top en MD, mais je vous jure qu'il est jouable aux trois postes qui sont ses postes secondaires. Et donc, pourquoi je vous dis ça ? BU, il n'a pas de rôle++, c'est le truc que je lui reproche. MOC, il a le rôle++, mais il n'a pas de playstyle de passe. Et MD, ok, il a la fusée, mais c'est vrai que ça ne démarre pas à 2000 non plus avec le 87 de vitesse. Je vous jure qu'il n'est pas moyen, il est vraiment bon, voire même très bon partout, mais du coup, il lui manque ce truc pour que je vous dise, wow, faites-le, jetez-vous dessus, c'est une dinguerie, etc. Ce n'est pas un vol en termes de rapport qualité-prix, mais c'est un peu le Talisca qu'on connaît et qu'on a chaque année. Thomas Lemar, par contre, lui, j'ai beaucoup plus de mal, on parle d'un joueur en 4 étoiles de geste technique, 3 étoiles, mauvais pied, c'est vraiment pas dinguissime. Il y a l'anglais à l'intérieur qui peut être faisable, mais c'est véritablement un SBC pour ceux qui ont un tout petit budget. Oui, je pense que ce n'est pas catastrophique et si jamais on a un deuxième MC, ça peut le faire, mais voilà, vous n'attendez pas à une folie furieuse. Désolé, les gars, si vous avez le bruit de la perceuse derrière, c'est que mon voisin fait des travaux vu qu'on vient de déménager le local. Donc voilà pour ce Thomas Lemar, les gars, c'est un milieu, franchement, vous mettez un Kamavinga ou un Chouameni, ce sera moins offensif, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait 10 000 trucs à lui envier. C'est un peu un joueur si j'ai des fans de Colchoneros dans mon chat ou des fans de Monegas qui ont envie de faire Thomas Lemar, mais sincèrement, les gars, c'est tout sauf un SBC obligatoire. Et puis le dernier, c'est ce Xabi Alonso, Xabi Alonso, les gars, que je trouve un petit peu décevant. Ce n'est pas nul, mais je reste sur ma fin. Je reste sur ma fin, pourquoi ? Parce que Xabi Alonso, pour moi, c'est un MDC. Et Xabi Alonso, ils lui ont retiré 2 de défense par rapport à sa carte de base, dans les statistiques, ce n'est pas dingue. Et en plus, ils ne lui ont pas mis de rôle plus-plus à MDC. Donc en fait, on se retrouve sur un joueur qui devient un MC. Certes, il prend le Play Styles blanc, notamment ici de Power Shot, il a le R1, etc. Mais on le sait que Xabi Alonso, ça ne va pas être un top MC, hormis en 4-4-2. Par exemple, si on joue un 4-3-3, il est plus fait pour rester derrière Xabi Alonso, tu vois. Donc si déjà tu joues un 4-2-3-1, tu l'as dans le baba. Si tu joues un 4-2-2, ben non. Si tu joues un 4-1-2-1-2, ben pas trop non plus. Pour moi, c'est censé être ton MDC. Ça ne va pas être catastrophique un MC, mais ce n'est pas ça que tu cherches dans ce jeu. Tu cherches un joueur qui va vraiment avoir des Play Styles plus que déterminants, des joueurs qui t'apportent offensivement et tout. Et tu sais que Xabi Alonso, il ne va pas te la faire cette différence par le dribble. Donc la frappe, ben non. Elle n'a pas ce... Ouais, c'est bien, on n'a pas ça en l'air, mais c'est pas... Tu vois, il n'y a pas Tiki Taka, il n'y a pas ce truc-là. Donc ce n'est pas nul. Mais il coûte 450 000. Et moi, c'est vrai qu'à 300 000, j'aurais tenu un discours complètement différent. À 250 000, je tiendrais un discours différent. Pour moi, c'est un joueur OK. Ça se fait. Mais franchement, il y avait bien mieux à faire avec Xabi Alonso, que ce soit au niveau de la qualité de la carte, au niveau de comment le considérer, c'est-à-dire en MDC et pas en MC, et au niveau de son prix aussi. Ce qui fait que je ne suis pas fan de fan. Et par exemple, à choisir, même si ce n'est pas les mêmes postes, je préfère largement vous conseiller de faire Zanetti plutôt que Xabi Alonso. Ça, c'était le tour pour les SBC. Maintenant, on va tenir un petit mot. Vous le savez, je suis partenaire EA. Je n'ai pas le droit de leaker, les gars. C'est les règles de EA. Même si, apparemment, chez EA Sports, alors c'est la France qui nous dit ça, mais apparemment, chez EA Sports Monde, on ne gêne pas en ce moment pour vendre des leaks au niveau des critères d'équipe. Voilà. On ne leak même plus uniquement les joueurs qui sortent en SBC. On leak carrément les critères d'équipe et les prix des SBC. C'est quand même fantastique. On marche sur la tête chez EA. Mais bon, bref. Ça, c'est un autre débat, mais ça me vénère. Il y a du gros qui arrive en SBC. Du très gros. Du très très gros, selon les leaks. Des SBC aux alentours des 1, 2, 3 millions. Si vous n'avez rien fait, vous n'avez pas commencé poutéias comme moi. Moi, je me tâtais. J'ai beaucoup de joueurs à mon club. Prenez le temps. Le SBC Icon 90 Max. J'ai eu Boutra Gagnon. J'ai été très chanceux. J'en ai vu tellement des gens l'ouvrir. Les gars, ils se faire taper la tête. Ne l'ouvrez pas. Soyez patient. Attendez le Black Friday pour faire quoi que ce soit. Vous avez tout entendu sur les SBC aujourd'hui ? Vous suivez cette semaine. Vous regardez, les gars, le Point Ultimate. Il y a des SBC qui sortent. Vous venez sur ma chaîne Twitch et on va vous aider. Je vais même vous dire quelque chose. Je pense que je vais faire une vidéo exceptionnelle vendredi ou samedi pour les SBC. La semaine qui arrive pour vous aider au max. Si vous n'avez pas le temps de passer le matin sur ma chaîne Twitch, comme ça sur YouTube. Boum. Vous rentrez du boulot le soir. Cool. Tip, il a fait ça. Parce que ça va être un moment important en termes de SBC. Donc, méfiez-vous et ne vous précipitez pas pour le moment. Je pense que c'est un peu une semaine d'attente. Ça ne va rien vous changer de jouer avec un joueur à 300k cette semaine. Donc, soyez patient. L'an dernier, le Black Friday, c'est de Young Thunderstruck et d'Alglish. Cette année, ça a l'air déjà de sortir quand même des choses très sympas. Et puis, on a aussi eu la modification de la compense FUT Champion avec des délires qui arrivent un petit peu. On n'aurait pas un retour des swaps, mais un truc peut-être un peu qui s'en inspirerait différemment et qui pourrait avoir un impact dans FUT Champion. Je n'ai pas tout compris et personne ne comprend rien, les gars. Mais c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de content qui a l'air d'y arriver et beaucoup de cartes. Tant mieux parce que le jeu était un peu mort et ça va faire du bien. Mais du coup, l'heure est à bien prendre son temps sur quelconque SBC. Mais surtout, ne vous précipitez pas. Voilà pour ce dernier conseil qui est, en résumé, patience. Et vous verrez, ça paiera pour vous. Comme d'habitude, pensez au petit pouce bleu et à l'abonnement. C'était Tip. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. J'y répondrai aussi dans les commentaires. Et puis évidemment sur Twitch aussi en live là-bas tous les matins. Ciao les gars et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.